Dixième émission sur Vera TV. Jean-François Faure, comment ça va ? Maintenant, le déconfinement s'est passé, l'entreprise fonctionne tout à fait normalement avec les gestes barrières ? Oui, tout à fait. On est entré dans une normalité par rapport à ça. Les systèmes d'équipes tournantes marchent très bien et on voit que les équipes ont envie de se retrouver. Donc, petit à petit, on rentre dans cette normalité un petit peu du monde d'avant tout en faisant toujours attention à se préserver les uns les autres. La grosse actualité financière de la semaine, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Ça va parler de régulation. C'est l'annonce que Wirecard, le géant allemand, avait caché ou a oublié 1,9 milliard d'euros dans son bilan. Et pourtant, le régulateur allemand était très regardant sur cette FinTech, comme on l'appelle. Vous en pensez quoi ? Oui, alors nous, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse au plus haut point parce que Wirecard, c'est un petit peu l'équivalent allemand et en version géante de notre partenaire côté Veracash qui s'appelle PFS. Et nous, c'est quelque chose qui résonne fortement parce que, de manière assez régulière, on nous challenge sur le fait qu'on ne soit pas régulé, par exemple sur OCOF, par l'AMF, etc. En fait, nous, sur OCOF, à la base, on est quand même régulé par les douanes. Donc, ce n'est pas des gens qui rigolent plus que ça. Quand ils vous contrôlent, vraiment, ça peut être dur. Et ils ne sortent pas de vos locaux tant qu'ils n'ont pas tout vu. Et pour autant, sur Wirecard, on a ce géant allemand, coté au DAX, qui d'ailleurs, au passage, avait remplacé la Commerce Bank au DAX. Donc, ce n'est pas rien. Et il s'avère que le régulateur n'a pas vu un trou de 2 milliards d'euros. Les auditeurs, non plus. Alors, une partie des auditeurs, puisque finalement, c'est un autre auditeur qui les a trouvés. C'est Hans-Hung qui a fini par les trouver. Oui, qui a fini par les trouver parce qu'il s'est senti aussi un petit peu obligé de les trouver, parce qu'il y a quand même un journaliste qui avait fait un gros travail de fond pendant des mois et des mois, il y a de cela quelques années, qui avait déjà globalement tout vu. Sachant que le régulateur allemand avait menacé d'attaquer ce journaliste du Financial Times. Exactement. Parce que, sur le coup, ça mettait en avant, en fait, le défaut de ce régulateur. C'est comme si nous, aujourd'hui, on avait l'AMF ou l'ACPR qui étaient concernés par un événement un petit peu similaire parce qu'une fintech, une banque se retrouvaient dans ce genre de posture. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire qu'on change des sociétés comme les nôtres, où nous, on se fait fort d'avoir le moins de centimes dans les coffres ou sur les comptes de ce qui est promis. Et au final, il s'avère que sous nos yeux, on a des acteurs géants qui peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Donc, à mon moment, moi, je dirais, aujourd'hui, si on me demande « est-ce que vous êtes régulé ? », moi, je dirais Wirecard. Et Wirecard, moi, ça résomme doublement parce qu'en 2014, on avait vécu quelque chose qui était relativement violent. Et c'était, à l'époque, sur Veracart, c'est d'avoir perdu l'établissement de paiement avec lequel on travaillait pour émettre les Veracart. Et en fait, il s'était passé quoi ? En plein mois de mai, on reçoit un recommandé de notre partenaire. Donc, c'était l'équivalent, à l'époque, de PFS, mais qui était français. C'était Acoba. Et voilà, qui nous explique que dans un mois, le service est arrêté. Aucun préavis, rien du tout. Nous, on avait l'impression que c'est une société qui tournait bien. Donc, c'était une société régulée, contrôlée par l'ACPR, par des auditeurs. Et là, personne n'avait rien vu. Donc là, nous, par rapport à ça, on a une forme d'expérience. Donc, il a fallu qu'on mette en procès Acoba. On a mis un peu le couteau sous la gorge même de l'ACPR pour leur dire, vous êtes censés protéger le client. Sur le coup, le client, c'est nous et nos propres clients. Donc, vous allez faire en sorte d'assumer vos responsabilités jusqu'à la fin de l'année, le temps qu'on puisse trouver, nous, une solution qui nous permette de remplacer Acoba. Et évidemment, c'était bien référé. On a gagné. Et donc, les actionnaires d'Acoba ont été obligés de remettre de l'argent. Et donc, les actionnaires, c'était des gens comme Eden Red, le Crédit Mutuel, qui étaient obligés de remettre de l'argent pour faire perdurer l'activité jusqu'à la fin de l'année, le temps que des acteurs comme nous ou d'autres puissent se retourner. Et nous, pendant ce temps-là, on a eu le temps de trouver PFS, d'organiser le setup, etc. Parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Aujourd'hui, moi, j'ai des confrères anglais qui font un peu l'équivalent de ce qu'on fait sur Veracash, qui passaient par Wirecard. Et aujourd'hui, leurs cartes de paiement sont muettes. Alors, l'or, il est gardé dans les coffres, je n'en doute pas. C'est comme nous, à l'époque. Et d'ailleurs, c'était très bien passé auprès de notre clientèle. On leur avait dit, ben voilà, au mois de décembre, les cartes, pendant quelques semaines, seront muettes. Mais rassurez-vous, l'or est bien dans les coffres. Et ça, c'était très bien passé. Les gens le savaient. On avait pu raconter chaque événement. On avait quasiment bâti un blog, d'ailleurs, sur les événements jour par jour, semaine par semaine, pour tenir informé la clientèle. Il savait qu'à un moment donné, les cartes seraient muettes, elles seraient remplacées par d'autres. Et tout s'était bien terminé. Mais là, on n'a aucune visibilité. L'acteur est en défaut. Comment ça va se finir pour notre confrère anglais ? Je pense qu'aujourd'hui, lui-même n'a aucune visibilité. Donc voilà, aujourd'hui, on a ce genre d'acteur géant régulé, mais qui ne fait pas le job. Et puis, pour finir sur les organismes régulés, Madoff aussi était régulé, contrôlé par la SICI. Donc voilà ce que c'est, un monde de sociétés régulées. Pour moi, c'est plus, en fait, de la méthode Coué pour tous se rassurer. Et c'est ce que j'appelle, moi, du fake à ciel ouvert. C'est un petit peu ce qui nous arrive avec la fameuse garantie des 100 000 euros. Tout le monde croit que s'il y avait quelque chose de grave qui arrive aux banques, on est tous couverts au-delà de 100 000 euros sur les dépôts. C'est ce que nous dit la loi, donc on le croit. C'est ce que dit la loi, mais on sait que derrière, ce n'est pas vrai. Il n'y a même pas 1 euro de couvert pour 800 euros de dépôts. Donc ce n'est pas possible. Mais à partir du moment où tout le monde le croit, en fait, c'est autoréalisateur. Mais alors, voulant dire qu'à l'inverse, le jour où pour X raisons, il y a une panique sur une banque quelconque, et ça, ça peut arriver dans des contextes que l'on connaît aujourd'hui. Le moindre défaut peut enchaîner derrière des réactions qui peuvent être dramatiques sur d'autres acteurs bancaires et financiers. Et on en est là. Et là, la garantie ne fera rien. Donc voilà, on est dans ce genre de monde où on se donne une forme de rassurance, de bonne conscience en se disant « de toute manière, c'est régulé ». Mais je suis désolé. La régulation, aujourd'hui, nous prouve qu'elle n'a en aucune manière une garantie quelconque. Moi, finalement, je challenge qui que ce soit par rapport à ça. Je préfère notre système où ce sont nos clients qui nous contrôlent. Évidemment, des auditeurs professionnels. Évidemment, notre autorité régularitrice que sont les douanes et qui sont, eux, vraiment dans le concret parce qu'ils veulent tout seulement vérifier que les choses sont à leur place dans les coffres. Plus le commissaire au compte. Évidemment, voilà, des auditeurs, le commissaire au compte. Ça, c'est du palpable, c'est du réel, c'est du concret. Nos clients viennent même dans nos coffres vérifier que les choses sont à leur place. Peut-être qu'il aurait fallu créer un collège d'utilisateurs qui viennent vérifier le fonctionnement de ce genre de société. Parce que quand on est utilisateur, en fait, on connaît les tenants et les aboutissants d'une activité. On est capable de mettre le doigt sur quelque chose qui peut être un petit peu point de pointu, un petit peu compliqué à comprendre, que des fois, certains régulateurs ne vont pas comprendre. Nous, pour avoir échangé avec les gens de l'AMF, parce qu'il y a une époque, il nous semblait peut-être intéressant de devenir intermédiaire en biens divers. Et en fait, on a décidé de faire marche in arrière parce que c'est des gens qui ne comprennent pas notre activité, qui ne savent pas voir la différence entre une indivision ou quelque chose qui n'en est pas une. Stop, on arrête. Donc tout simplement, on n'a même pas besoin d'être intermédiaire en biens divers puisqu'on ne fait pas de communication sur un rendement direct ou indirect de l'or. Donc le sujet ne se pose pas. On va revenir sur cette histoire de rendement direct ou indirect de l'or tout à l'heure. Mais avant, on va encore parler de régulation et de communauté qui connaît bien le produit. C'est la nouvelle communauté de votre crypto actif, qui n'ont pas de crypto monnaie, de stablecoin, de VeraOne. Il y a eu un débat sur le fil Telegram. Le fil Telegram, pour ceux qui ne connaissent pas les crypto actifs, c'est un peu le lieu de débat et d'échange des crypto monnaie. Un débat sur Telegram parce que vous avez eu la semaine dernière l'occasion de mettre, de contrôler des VeraOne alors que normalement, justement, les crypto actifs, ce n'est pas régulé par une personne centrale, c'est régulé par la communauté. Alors nous, la communauté, il faut se dire quand même que c'est quelque chose qu'on joue vraiment à fond. Grâce à la communauté, notamment de ceux qui nous suivent par le biais de Telegram, on a réussi à pouvoir positionner, par exemple, le token VeraOne sur les ledgers. Alors pour ceux qui ne savent pas, les ledgers, ça ressemble à des clés USB qui permettent d'avoir des accès sur un portefeuille de crypto actif. Et là, on a réussi à rajouter VeraOne comme un token natif immédiatement reconnu par les ledgers. Donc pour nous, c'était une vraie victoire. On avait nous tenté en interne, les contacter, ça avait été un petit peu compliqué. Et là, il y a des personnes de la communauté qui se sont mobilisées et qui nous ont permis d'être inscrits directement sur ledgers. Donc c'est une communauté qui est plutôt très puissante et très active. Et ça nous fait plaisir. Et là, il s'est passé quelque chose. On a un des membres de la communauté qui nous a déclaré « Je me suis fait voler mes VeraOne et mes Ethers sur mon ledger. » Qui est normalement un portefeuille sécurisé. Le ledger, c'est comme une brique. C'est inviolable. C'est inviolable pour des raisons physiques, matérielles, hardware et software. C'est impossible. Mais après coup, on a compris comment ça s'était passé. En fait, lors de la création de son ledger, il avait un malware qui était installé sur son ordinateur. Et à ce moment-là, il y a eu une lecture de la phrase secrète. Exactement. La seed, les recovery sheets, etc. Tout ça a été vu et lu par des personnes mal intentionnées qui ont attendu le bon moment que le wallet soit un petit peu plein pour aller ponctionner dessus. Et donc la catastrophe a dit « J'ai perdu mes VeraOne, j'ai perdu mes Ethers ». Et nous, c'est le smart contract qui nous permet. Alors, smart contract, ce sont en fait les règles de fonctionnement de notre token à différentes fonctionnalités. Et ça, c'est lié au fait que ce soit un token et notamment les fonctionnalités Mint et Burn. Mint, ça veut dire qu'on est capable de créer le token. Et ça, on est obligé d'avoir cette fonctionnalité parce que si on ne peut pas créer le token, il n'existe pas. Mais à l'inverse, puisqu'on est dans une posture où on achète et on vend de l'or, si on a minté d'un côté, donc on a créé le token, si une personne revend son token à nous, donc on lui rachète son or, on part du principe que cet or, nous, peut-être qu'on n'a personne à qui le revendre, on va devoir le renvoyer à la fonderie. Si on renvoie à la fonderie, en fait, on est obligé de faire un burn, c'est-à-dire qu'on détruit le token. On le brûle. On le brûle, voilà. Donc, certains pourraient dire que c'est un mode Dieu, mais nous, c'est juste dans Smart Contract qu'il indiquait qu'on peut créer et détruire un token en fonction de l'offre et de la demande. Et là, c'est spécifique parce qu'effectivement, il s'est fait voler, c'est VeraOne, et donc on était en posture, et on est en posture, effectivement, de détruire, nous, ces VeraOne, sur n'importe quel wallet de la Terre, parce qu'on est parfaitement capable de tracer où ces VeraOne se trouvent tant qu'ils n'ont pas été retransformés dans une autre crypto-monnaie. Donc, on a immédiatement trouvé où se trouvaient les fameux VeraOne volés. Donc, il y avait l'adresse du wallet. C'est public, c'est la blockchain. Et donc, on a appliqué la fonction de burn pour les détruire. Et donc là, on a, entre guillemets, détruit VeraOne, qu'on a minté, donc qu'on a recréé, régénéré sur le wallet initial de notre client. Donc, c'est comme si on avait, par exemple, le voleur avait mis son butin dans son propre coffre et ce butin disparaît. par magie et réapparaît dans le coffre de notre client. Et ça, c'est ce pouvoir dieu, ce pouvoir un peu magique, qu'on a pu utiliser et qui peut faire débat. Qui peut faire débat, hein ? Oui, parce que moi, je me dis, mais il pourrait faire ça avec mes VeraOne cachés dans un wallet n'importe quel moment. Alors, évidemment, ça, c'est ce qui nous est opposable. Mais après, nous, on a quand même un contrat initial avec notre client. Ce client, il s'est dûment enregistré sur le site VeraOne. Il nous a donné ses identités. Il a acheté de l'or. Donc, nous, on considère que notre client, à la base, c'est lui. Et tant qu'on ne connaît pas de la même manière le destinataire de ces tokens, pour nous, notre seul client, c'est lui. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que nous, il faut quand même savoir qu'on détient de l'or physique. C'est-à-dire que cet or, il est présent dans nos coffres en cas de contrôle quelconque, que ce soit par les Français, les Suisses ou qui que ce soit d'autre, ou des autorités américaines ou je ne sais pas quoi, on doit pouvoir prouver à un instant donné à qui appartient cet or. C'est le propre de l'or physique. On a nécessairement un propriétaire. Mais la propriété, c'est un minima. On a juste besoin d'une carte d'identité. On n'a pas besoin de plus. Mais c'est le minimum. Ce qui veut dire que pour nous, le dernier propriétaire valide est le dernier propriétaire enregistré chez nous. Chez nous, ou même éventuellement chez un partenaire. Imaginons qu'on passe par le biais d'une plateforme d'échange. Ce sont des plateformes d'échange, d'achat, de vente, des plateformes de trading. Imaginons que nous, on puisse être lié. C'est ce qu'on va faire dans le futur, qu'on puisse être lié par contrat avec eux, qui nous permettent que ce sont eux qui assument ce qu'on appelle le KYC, c'est-à-dire le contrôle de l'identité des clients. À partir du moment où on considère qu'ils ont fait ce job et que ce job est validé, nous, en cas de contrôle d'autorité quelconque, qu'on puisse avoir accès à l'identité de la personne, c'est bon, ça nous suffit. Donc, on pourrait tout à fait imaginer que ce fameux KYC, Know Your Customer, soit délégué à des partenaires tiers. Là, ce n'était pas le cas, mais ce n'était pas grave. On avait en tout cas, en tout état de cause, l'identité de notre client initial et lui considérait que cet token était perdu. Donc, cet token était perdu. Nous, on devait être en capacité de lui ramener sur son wallet, parce que, par défaut, OK, il a le droit de le mettre sur n'importe quel autre wallet, n'importe quel autre support, c'est extrêmement simple. Maintenant, voilà, il peut le mettre sur un ledger. Mais nous, ce qui compte, c'est le wallet initial qui est géré par VeraOne. Donc, s'il considère qu'il a perdu ses tokens, nous, on doit être en capacité de lui ramener. Là, ils avaient été volés, mais ils auraient pu être perdus. Limite, on n'avait même pas besoin de connaître l'histoire. Nous, la seule chose qu'on voulait s'assurer, c'est que ces VeraOne n'étaient pas en possession d'un autre propriétaire enregistré chez nous. Qui ne les avait pas revendus, par exemple. Qui ne les avait pas revendus, qui ne les avait pas échangés. Ça, c'est le fameux exemple que je prends. Voilà. Monsieur X doit quelque chose à monsieur Y. Il envoie des VeraOne. Et monsieur X dit, ah, mais un tel m'a volé mes VeraOne. Et là, monsieur Y dit, non, non, il ne les a pas volés. Il me devait quelque chose. Si monsieur Y, on le connaît dans notre base, nous, on est capables, dans notre base, même dans la blockchain, tout simplement, les deux sont liés. À ce moment-là, on est capables d'apérer toutes ces informations et de pouvoir dire, non, non, monsieur X, désolé, mais le propriétaire, c'est bien monsieur Y. Et si vous avez un problème, vous le réglez entre vous par un procès. Nous, dans le pire des cas, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque les deux comptes. Et tant que vous n'avez pas trouvé la solution, vous vous débrouillez, quoi. Voilà. Ça, c'est la justice à rendre, à faire son travail. Après, si monsieur X n'était pas connu de chez nous, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer de faire payer des frais pour faire, pour assumer le retour du produit. Donc, ça peut déjà dissuader la personne à l'origine de la transaction. On peut imaginer de bloquer les fonds pendant quelques semaines, quelques mois. Ça aussi, ça peut dissuader. Mais en tout état de cause, si on ne connaît pas le destinataire, sauf jugement, il est évident que les tokens reviendront au propriétaire original. Et là, je vais prendre quand même un exemple, qui est finalement l'exemple d'Ethereum, eux-mêmes. Alors, il y avait eu un piratage, c'était vers 2016, mais à grosse échelle, 86 millions de dollars de mémoire autour de la crypto DAO. Et finalement, ces 85 millions qui avaient été volés suite à un piratage, qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Ethereum, donc de la blockchain ? Ils ont décidé de créer un fork, donc en fait, de changer les règles du jeu à cet instant-là, pour que les 85 millions, en tout cas une partie des 85 millions, puissent être annulés, et donc quelque part recrédités aux propriétaires originaux. Donc, oui, là on parle de notre mot de Dieu qui nous a permis de faire un burn, mais finalement, même les blockchains elles-mêmes sont en posture et des fois en volonté de le faire. Les seuls qui ne le font pas aujourd'hui, c'est Bitcoin, et d'une certaine manière, ils le pourraient, s'ils le souhaitaient, puisque ça reste quand même une communauté, et on l'a vu, ils ont eu fait plusieurs forks ces dernières années, donc ça serait tout à fait envisageable. Et là, c'est une question de déontologie. Et nous, notre déontologie, en tant que professionnels qui gardent de l'or, c'est effectivement de pouvoir agir en dernier recours si nécessaire. Donc, en fait, pas besoin d'organismes de régulation, de la responsabilité marche très bien, visiblement. Là, c'est un équilibre entre des utilisateurs et un opérateur. Nous, on est un opérateur et on est un gardien, un bouclier de l'épargne de ces personnes qui nous le confient. Eux, ils ont des besoins, et des fois, ça peut être des besoins antagonistes. Donc, nous, on est là pour, en fait, assumer un petit peu la régulation et la police. Alors, revenons à la problématique du prix de l'once d'or. On lit beaucoup des articles avec des titres alléchants. L'once bientôt à 2 000 dollars, l'once bientôt à 3 000 dollars avant la fin de 2020. Et en communication chez Ocoffre, on ne voit jamais ce genre d'incantation. Pour quelles raisons ? Parce que vous ne croyez pas que ça va arriver à 3 000 dollars ? Moi, mes croyances sont personnelles et je les garde pour moi. Et de toute manière, dans ma tête, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, pour moi, l'or, il est plat. Un gramme, c'est un gramme. Et demain, sauf s'il se fait ronger par les souris, c'est toujours un gramme. Et ça, c'est ma manière de raisonner, parce que nous, au quotidien, on manipule des grammes. Alors qu'après, autour, les monnaies prennent de la valeur ou elles en perdent, moi, je dirais que c'est le problème des monnaies. Alors, vous savez qu'on vit dans la zone euro, donc au quotidien, on dépense des euros. Mais sur l'or, qu'est-ce qu'on va constater ? On va constater que globalement, l'or a mené à des biens courants ou des services courants. Et je laisse de côté les euros. Globalement, l'or, il est stable. Ça, c'est notre discours depuis extrêmement longtemps. Et les faits sont là pour nous le rappeler. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit que globalement, quand même, nos monnaies nationales ou supranationales, donc ce qu'on appelle les monnaies fiat dans l'univers des cryptos, ont plutôt tendance sur la durée à perdre de la valeur. Donc, ça veut dire qu'une valeur qui, elle, de son côté, en valeur absolue, serait plutôt stable, de manière mathématique et assez logique, par rapport à ces fameuses monnaies fiat, aurait plutôt tendance à prendre de la valeur. Mais après, quand on dit prendre de la valeur, mais par rapport à quoi ? Parce que, souvent, ils disent, voilà, l'or va monter à 2 000, 3 000 dollars. Bon, OK, très bien, mais quelle sera la valeur du dollar par rapport aux euros à ce moment-là ? Donc, là, on ne sait pas. Donc, peut-être que 2 000 ou 3 000 dollars, c'est peut-être l'équivalent de 1 000 euros en zone euro. Donc, en fait, on est sur des incantations qui, pour moi, sont de toute manière à la limite de la malhonnêteté, voire carrément de la malhonnêteté, parce que, tout simplement, c'est faire miroiter des choses à des futurs clients, parce qu'en fait, c'est tout simplement ça. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est que vous vous coupez de ça. Ah, mais carrément, et volontairement. De gens qui seraient attirés par quelque chose qui brillerait encore plus. Exactement. On se l'interdit parce qu'on part du principe que nos clients sont intelligents. Donc, c'est à eux de se faire leur propre idée, de se faire le mélange de toutes les informations extérieures qu'ils peuvent avoir pour considérer est-ce que l'or est un actif intéressant pour moi dans 5 jours, 5 semaines, 5 mois ou 5 années. Là, on n'est pas dans la tête des gens. On ne sait pas quelle est leur vision sur l'or dans le futur, mais par rapport à leur manière de l'utiliser. Nous, on part du principe que l'or, normalement, n'est pas censé être vendu. C'est-à-dire que l'or, il est plutôt censé être transmis, puisque c'est peut-être aujourd'hui le dernier instrument de liberté qu'on peut transmettre aux générations futures. Aux générations futures, on ne va pas leur laisser des euros et des dollars, puisqu'on sait par définition que ce sont des monnaies qui sont en train de perdre de leur valeur. On en revient d'ailleurs à ce super film qu'on a produit où on voit 100 francs de 1900 qui sont transmis et qui aujourd'hui valent 15 centimes. Eh bien, dans 100 ans, on en sera exactement au même niveau. Donc, ce n'est pas ça qu'on a envie de transmettre comme épargne à nos enfants ou aux petits-enfants. On va plutôt être sur de l'or, parce qu'on est sur quelque chose qui, depuis des millénaires, est dans une logique de stabilité. Ça, n'importe quel régulateur pourra prendre la tête de personne sur ce sujet, c'est un fait. Et donc, on en reste là. Tout langage inverse, pour moi, est un langage commercial à pure vocation à vendre à des personnes qui ont besoin, à un instant donné, d'entendre ce genre de discours. Et ce sont des personnes qui, selon moi, devraient même mettre ces soi-disant experts en procès quelques mois ou quelques années après, quand les fameux niveaux n'ont pas été atteints. Parce que les mêmes personnes, je les connais depuis des années, ils nous ont toujours expliqué, et d'ailleurs, c'est drôle à observer, mais allez voir, il y a même des vidéos. C'est l'or bientôt à 10 000 euros ou à 10 000 dollars. Mais OK, on n'y est pas. Et même si on y était, ça veut dire quoi aussi ? Parce que de l'or que l'on achète, une once d'or que l'on achète pour 10 000 euros, ça veut dire qu'on est dans un monde qui est dans une logique de catastrophe absolue. Ça veut dire que notre monnaie a tellement chuté. OK, vous êtes riche en or, mais est-ce que vous êtes riche en capacité de faire des achats au quotidien pour manger ? Quelle est la valeur encore de votre habitation, de votre appartement, de votre maison ? Quel est l'avenir de vos enfants ? Donc, quelque part, ce langage un petit peu fallacieux de dire, voilà, votre or va être à 2 000 ou 3 000 ou 10 000 euros, est-ce qu'en parallèle, il a expliqué quelle va être la valeur de votre monde au même moment ? Est-ce qu'on rêve, nous, d'un monde où l'or, il a 10 000 euros ? Moi, je vous dis un truc, je ne rêve pas d'un monde où l'or, il a 10 000 euros. Parce que ça veut dire que c'est un monde dans lequel mes enfants ne peuvent plus peut-être faire d'études, ne peuvent plus travailler. Donc, être le seul, entre guillemets, riche, quand tout le monde est dans le chaos, aller voir un petit peu du côté du Venezuela comment se portent ceux qui, il y a 10 ans, étaient sur des yachts. Ils sont soit déjà partis, OK, super, ou ils sont comme les autres dans la rue. Donc, on ne se souhaite pas ce monde. Et donc, on considère que tous ceux qui ont ce genre de langage aujourd'hui sont indirectement des vendeurs d'apocalypse et des vendeurs de valeurs qui n'engagent qu'eux et sur lesquels les gens prennent des vrais dangers parce que l'or, dans une logique spéculative, c'est comme jouer au poker. Alors que jouer l'or, et sur le coup, ne pas le jouer, mais vivre l'or comme une monnaie, une monnaie qui pourrait prendre le relais en cas de problème sur le reste, de monnaie qu'on peut transmettre, là, on est nécessairement gagnant parce qu'on ne va exercer son pouvoir libératoire que quand on en a vraiment besoin et on espère ne pas en avoir besoin. On va finir en beauté avec la nouvelle création de coffres ou de verre à valeur monnaie privée. Vous venez de lancer une pièce d'une once avec un truc incroyable, c'est l'effigie de la reine Elisabeth II. Alors, c'est incroyable parce qu'on se demande comment vous avez réussi à avoir le droit d'utiliser l'image de marque d'une reine quand même ? Alors, le projet verre à valeur Elisabeth II est un projet de longue haleine. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a initié en 2017, dont on rêvait même depuis le début. C'est-à-dire que les premières verre à valeur sont apparues en 2011 et dès 2011, on s'est dit que ce serait quand même cool qu'un jour, on ait une effigie de la reine sur nos pièces parce que dans le monde de la numismatique, or et argent, les pièces avec des effigies de reine, c'est quand même un petit peu le graal des pièces. Parce que ce sont des pièces qui sont très réputées, très reconnues à l'international, qui se collectionnent beaucoup, mais qui se thésorisent aussi. Pour preuve, vous avez les Canadiens avec les Maple Leafs, c'est les têtes de reine. Les Nuggets australiens, c'est les têtes de reine aussi. Les souverains, etc. Donc c'est vraiment une pièce très emblématique par rapport à cette effigie. Donc en 2017, on se dit voilà, c'est le moment, on va lancer ce genre de pièces et on commence à engager des discussions avec Gibraltar, donc le petit pays au sud de l'Espagne et qui est en fait une partie du Royaume-Uni. Les choses avancent très bien, on a même un accord du ministre de l'économie qu'on connaît bien, qui est vraiment très très sympathique. C'est un monsieur très sage de peu plus de 80 ans, extrêmement dynamique, qui se couche tous les jours à 3h du matin. Mais pour autant, malgré son dynamisme, on s'est retrouvé face à un blocage au niveau du palais de la Reine. Oui, parce qu'à un moment, il faut prendre sa plus belle plume et puis dire à votre Altesse, est-ce que vous m'autorisez à prendre votre image ? Donc il y a bien des gens qui lisent ça à un moment. Exactement. Et là, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a tergiversé sur les designs, sur l'usage de la marque VeraValor, le simple fait qu'il y a un QR code était un problème. Donc là, on se retrouvait avec une VeraValor qui potentiellement pouvait ne plus en être une. Donc ça nous a un peu refroidi et c'était quand même problématique parce qu'on avait commencé à proposer ces pièces à nos clients. Alors évidemment, les clients ont acheté au final de l'or, c'était des flancs qui n'étaient pas encore frappés. Il n'y a aucun problème, ça a permis d'acter à ce moment-là le poids et la valeur de l'or. Pour autant, on n'avait pas l'autorisation de frapper cette pièce, il n'était nullement en question de le faire. Donc on s'est mis en quête d'un nouveau pays. Sur un design de pièces à peu près similaire mais un peu plus simplifié. Alors l'idée, c'est que ça reste évidemment une VeraValor. Donc d'ailleurs, sur la VeraValor Elizabeth II, on voit bien le grand 1 qui est quand même un design très distinctif des VeraValor. Sur la partie de sécurité qui va être en fait la référence unique pour chaque pièce, elle va commencer par VV. Donc VV 7806, bon voilà, on sait que c'est une VeraValor. Pour autant, tout élément lié à notre branding, à notre marque, a été supprimé. Donc malheureusement, pas de QR code, pas de logo avec les trois pièces. Ça, c'était un petit peu le deal pour pouvoir commencer. Et là, c'était avec un nouveau pays qui était en fait la Nouvelle-Zélande par le biais d'une île autonome qui s'appelle, enfin c'est un groupe deal, qui sont les îles Nuiwe en plein milieu du Pacifique. Donc là, j'invite tout le monde d'ailleurs à googliser île Nuiwe, ça va vous permettre un petit peu de voyager. C'est pas dit que ce soit vos prochaines destinations de vacances parce qu'il faudra à peu près deux jours pour y arriver. Donc si vous y allez, c'est pour 15 jours d'affilée. Voilà. En tout cas de cause, par le biais de ces îles et de la Nouvelle-Zélande, on a été capable d'obtenir l'autorisation, enfin, et on a pu lancer la frappe de la pièce. Mais là, il y avait un autre enjeu qui était sur le coup un enjeu industriel. Parce qu'évidemment, on ne veut jamais faire les choses simplement et on voulait avoir une image, une face, un profil de reine qui soit intemporel. Et donc, un profil intemporel, c'était ni une jeune reine de 25 ans, ni une reine d'aujourd'hui de plus de 90 ans. Il nous fallait une reine entre 40, 50, 60 ans, voilà, qui sont des âges intermédiaires et plutôt, dans le cas de la reine, plutôt rassurant. Plutôt rassurant. Et voilà, c'était la reine dans sa plus grande splendeur. Donc ça, on était sur un profil des années 90 qui avait été réalisé par Raphaël Maclouf à l'époque, donc graveur de la Royal Mint. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fabrique plus d'outils à partir de modèles en plâtre. Oui, il n'y a plus de moule. Non, on ne le fait plus. En fait, ces modèles en plâtre, donc imaginez un cylindre en plâtre de 20, 30 centimètres de diamètre qui a été vraiment gravé par le graveur. Oui, on fait le négatif et comme ça, on arrive à avoir le positif. Exactement. Donc ça, ça ne se fait plus aujourd'hui pour fabriquer des pièces en toute cause avec les gens avec qui on travaille. Donc il a fallu recréer un modèle 3D et donc là, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu donc trouver un partenaire avec qui le faire. Évidemment, en France, personne n'a jamais fait ce genre de travail. Le modèle 3D, donc il n'existait pas, il a fallu qu'on le crée. Voilà, après plusieurs semaines, on a réussi à avoir un modèle 3D qui nous a permis de créer les outils en acier et qui, à l'instant où on se parle, sont en train de frapper un premier batch de 5 000 Vera Valor. Et voilà, on a réussi à faire ça, mais c'était un véritable challenge. Par contre, on était tellement satisfait du résultat, on se dit, cette 3D, il faut qu'on en fasse quelque chose. Et là, on s'est dit, on va en faire un film. On n'avait jamais vraiment fait de film, de lancement de pièces. Pour nous, lancer une pièce Elisabeth II, c'était vraiment un moment vraiment marquant dans notre histoire industrielle. Et on s'est dit, voilà, c'est l'occasion, on n'en fera peut-être qu'un, mais on en fait un aujourd'hui. On a fait un film pour le lancement de cette pièce. Qu'on vous invite à regarder, qui est magnifique, effectivement, qui est tout en 3D, qui arrive à reprendre la texture de l'or, le brillant, ce qui est très difficile pour les gens qui font de la 3D. C'est effectivement assez remarquable. Ah oui, le travail sur l'or est vraiment casse-gueule à tous les niveaux. Et d'ailleurs, pour expliquer comme quoi c'est difficile, on a même fait un making-of du film, mais qui est aussi, quelque part, un making-of de la création de la 3D de la phase de l'arène pour justement montrer un petit peu l'enjeu et le challenge qu'il fallait relever. Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce qu'elle se vend bien ? Est-ce que les gens sont contents de l'avoir ? Est-ce que vos membres ont commencé à recommander ? Nous, de toute manière, déjà, c'est une série limitée de 10 000 pièces. Il y en a déjà à peu près 1 300 qui sont vendues pour répondre aux demandes des premiers clients sur les versions Gibraltar. Et le complément jusqu'à 5 000 est vendu à Veracash. Et là, on a déjà vendu des dizaines et des dizaines de pièces. Depuis le lancement, il y a de cela quelques jours. Donc, c'est déjà un produit qui marche très bien et qui, de toute manière, devient en fait le vaisseau amiral de toute la gamme VeraValor et qui, nous, dans les ventes de pièces neuves frappées, remplace la VeraValor jeton qui, elle, va continuer sa vie sur OCOF qui continue à être en précommande, qui continue à s'acheter et se vendre entre les différents utilisateurs à la plateforme. Et d'ailleurs, même la cotation a pris 1% parce qu'aujourd'hui, on est sur un produit dont la frappe est terminée et il n'y aura pas d'autre. Et donc, on est entre guichets fermés sur ce produit. Rappel sur les caractéristiques de la VeraValor Elisabeth II. Alors, c'est une pièce de une once. Donc, en théorie, qui doit faire un minimum 31 grammes 103 d'or. Alors, en fait, on en met un tout petit peu plus. On est à 31,2 grammes parce qu'on ne veut pas qu'il nous arrive, ce qui est arrivé une fois au Krugerrand, de se retrouver des pièces qui, pour des raisons industrielles, se retrouvent avec un peu moins d'or que prévu. Donc, on préfère en mettre un tout petit peu plus pour assurer le coût en cas de problématique. Donc, voilà, une pièce de 31 grammes 32 millimètres de diamètre et 2 millimètres d'épaisseur. C'est des pièces qui sont sécurisées avec une référence individuelle. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui achètera la pièce VV 5 326, si un jour il devait la recevoir par la poste ou s'il devait venir la voir ou la récupérer au port franc de Genève, il verra bien que c'est bien sa pièce qui est détenue dans nos coffres. Donc, ça, c'est un point important. Malheureusement, on ne pouvait pas avoir le QR code pour des raisons d'accord avec la reine, mais l'idée quand même d'avoir quelque chose d'individualisé était importante. Puis, au passage, comme c'est une pièce qui est en série limitée, c'est important aussi de la numéroter comme tout produit de ce type. Voilà. L'or, c'est du 999,9. Ça veut dire que c'est de l'or pur de manière quasi absolue. Voilà. C'est le standard des Canadiens. C'est le standard aujourd'hui de tous les grands professionnels de la frappe monétaire. Voilà. Et le rendu, c'est du rendu proof. Alors, le rendu proof est assez facile à avoir. Vous allez avoir des surfaces de l'or qui vont être tellement brillantes et lisses que l'or en devient noir. Et des parties, justement, pour jouer le contraste qui, elles, vont être matifiées. Et le jeu des deux rend une qualité de pièce qu'on appelle proof. Qui est un peu le degré absolu en matière de qualité et qui est généralement utilisé pour des seules pièces de collection. Et là, on sait que ce sont des pièces qui, de toute manière, ne vont pas circuler. C'est des pièces qui ont vocation à rester dans des coffres, soit les nôtres, soit ceux de nos clients, qui devront être protégées parce que, de toute manière, ce sont des pièces en or pur. Donc, l'or pur, on le rappelle, il peut être tordu, il peut être rayé. Là, l'idée, c'est que chaque pièce soit préservée de la meilleure manière parce que sinon, la prime qu'il pourrait y avoir dessus, et aujourd'hui, on est sur des pièces dont la cotation sur OCOF, pour celle-là, est à spot plus 5%. Pour la jeton, on est à spot plus 6%. Si l'or est abîmé, on perd immédiatement cette prime et on passe même dans des territoires négatifs. Pour la fiscalité ? Alors, on est sur la fiscalité du cours légal. Alors, le cours légal, c'est un petit peu particulier. et finalement, c'est relativement simple. La fiscalité s'applique à partir des ventes de plus de 5 000 euros. Donc, si vous vendez les pièces une par une ou deux par deux, une par mois, globalement, vous n'avez pas de fiscalité qui s'applique dessus légalement parce que c'est considéré comme de la devise. Au-delà, il se passe quoi ? Au-delà, vous avez une seule chose qui s'applique, c'est la fiscalité sur les plus-values, 36,2% et elle seule, dégressive dans le temps à partir de la troisième année et qui tombe à zéro au bout de 22 ans. Bien, c'était une bonne conclusion. On s'est tous sur la VeraValor Elisabeth II et on se retrouve le mois prochain. À très vite. Sous-titrage FR